... Très bien, merci de nous accueillir dans cette belle salle. C'est un grand plaisir pour nous de pouvoir donner des informations fraîches sur l'évolution de la situation politique dans notre pays, la Guinée. Comme vous le savez, sans doute, actuellement, il y a une crise sérieuse dans notre pays. Cette crise est née de l'absence de consensus sur les conditions d'organisation des élections législatives. Il importe de rappeler qu'au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, en novembre 2010, nos partenaires techniques et financiers impliqués dans le processus électoral s'étaient retrouvés. Au cours de leur réunion, ils ont décidé de recommander à la classe politique d'organiser dans la foulée les élections législatives. Et ils ont proposé, le mois de mars 2011, dans les conditions ci-après, le même fichier sans révision, le même fichier qui a servi à l'élection présidentielle. La même série sans récomposition, la série qui avait organisé l'élection présidentielle. Le même président de la série, le général Sangaré, parce qu'au cours de l'élection présidentielle 2010, l'ancien président de la série qui était décédé, bien c'est aussi là. Et pour le remplacer, il y a eu un grand débat. Parce que M. Alfa Kondé et moi-même, qui étions les deux candidats qualifiés pour le second-midi, je ne m'étais pas d'accord sur la loi, si bien qu'on a fait appel à un général malien, le général Sangaré, qui dirigeait un projet de l'OEF à Conakry, un projet qui était mis en place dans le cadre de l'appui de l'OEF au processus électoral guinéen. Donc, mon partenaire a recommandé qu'on maintienne la même série, le même président de la série, et le même opérateur technique qui avait assisté la série dans l'arrôlement des électeurs et qui avait donc créé l'officier électoral. Lorsque une délégation constituée par ses partenaires techniques et financiers m'a rendu visite à mon domicile pour mettre cette proposition, j'ai demandé 24 heures le temps de consulter ceux qui m'avaient soutenu au second tour et également la direction de mon parti. Au niveau de la direction de mon parti, on avait trop de griefs contre la série qui nous a fait faire des élections. Mais au niveau de la réunion convoquée à cet effet et qui regroupait les autres partis qui m'avaient soutenu au second tour, on a estimé qu'il était plus prudent pour nous d'accepter cette recommandation des partenaires techniques et financiers et d'aller aux élections en mars 2011 avec le même fichier, avec la même série, avec le même opérateur, avec le même président de la SEM. Donc, j'ai appelé M. Van Damme, Philippe, qui est le représentant, le délégué de l'Union européenne, pour lui faire savoir que nous étions d'accord avec leurs propositions. Ils sont allés faire la même proposition à M. Afakondé. Il a dit que désormais, il faut que les diplomates comprennent qu'il y a un président démocratiquement délit. Ce n'est pas à eux d'indiquer quand les élections auront lieu. C'est à lui de fixer la date et lorsqu'il se sentira prêt. Et que même le premier ambassadeur qui lui parlera d'élection, il le foutra dans la vie. Si bien que ce projet, donc, n'a pas pu avoir lieu, mais dès avril, nous avons constitué d'abord le collectif, le parti politique pour la finalisation de la transition, et nous avons demandé l'ouverture d'un dialogue pour qu'on puisse se mettre d'accord sur un calendrier électoral et sur les conditions et sur les actions à mener pour que ces élections soient libres, transparentes et équitables. Le gouvernement a systématiquement refusé d'ouvrir ce dialogue, si bien que nous étions obligés, à un moment donné, d'organiser des marches pacifiques pour réclamer l'ouverture du dialogue et la définition ensemble des conditions dans lesquelles les élections législatives devraient être organisées. À chaque manifestation, nous avons suivi des répressions. Son barrage, on a tiré à bout portant sur certains manifestants et on a procédé à des arrestations de plusieurs manifestants pacifiques. À l'heure qu'il y est, on a arrêté près de 1 400. 625 ont été jugés, condamnés. Et nous avons aujourd'hui 47 morts de gens qui ont été tués par les forces de l'ordre lors des manifestations ou après les manifestations. Parce que les exactions commises par les forces d'ordre après les manifestations ont fait plus de dégâts que la répression des manifestations elles-mêmes. Puisqu'après chaque manifestation, les forces de l'ordre investissent les quartiers réputés et fiefs de l'opposition et se livrent à toutes sortes d'attentations. On procède à des arrestations, on frappe les femmes, on ramasse leur marbite, on les insulte. Il y a eu même beaucoup de tentatives de viol. Et beaucoup de jeunes ont été arrêtés dans le domicile familial alors qu'ils n'ont jamais peut-être participé à une marche pacifique. Nous avons toujours dénoncé ça. Malheureusement, je dois dire que malgré la communication organisée par les partis d'opposition, on n'a pas reçu suffisamment le soutien de la communauté internationale. Si bien qu'aujourd'hui, on est à 50 morts. Jamais une enquête n'a été ouverte. Jamais un policier n'a été arrêté. Même le premier cas, un jeune qui a été fusillé le 3 avril 2011, qui s'appelle Zatariadier, il a reçu la balle au cou. Lorsqu'il est mort, on a demandé un rapport d'autopsie. C'était un militant de l'UFDG. On a extrait la balle de son cou, identifié le type d'âme, fait un rapport d'autopsie. Et nous avons assisté les parents qui ont déposé une plainte au niveau du tribunal. M. Alfa Kondé a demandé au tribunal de ne pas prendre la plainte. Ce cas est connu, puisqu'on a fait constater par un musier le refus du procureur de prendre la plainte des parents. Cette impunité a été entretenue. Et le nombre de victimes de ces répressions aveugles, mais malheureusement souvent ciblées, contre des militants qui souvent appartiennent à une communauté. Hélas, ceux qui disent n'appartiennent à aucune communauté, ils exécutent des instructions. Parce qu'il y a une tendance à croire que c'est une guerre entre malinqués et peu. Ce n'est pas le cas. C'est l'ancienne Piaté et malinqués comme Alfa Kondé. Ils se battent avec nous pour le triomphe des valeurs, pour la défense des droits humains, pour l'exercice par les citoyens et les partis politiques de liberté publique. Ce n'est pas un problème entre peu et malinqués. Même si l'écrasante majorité, 80% des victimes, c'est des peuples, mais la force ne vient pas d'une ethnie. Elle vient d'un système. Parce que nous marchons ensemble. Ces militants marchent avec nous. Mais, M. Alfa Kondé tient toujours à tribaliser la contradiction. Et c'est ça, c'est devenu un danger, une menace sérieuse pour l'unité de la nation et pour la paix. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est moins l'installation d'une assemblée nationale. C'est comment sauver l'unité de la nation et préserver la paix dans notre pays. Parce que les frustrations ont été un tel niveau et les gens peuvent toujours réagir par rapport à leur appartenance ethnique et non par rapport à un pouvoir qui applique de manière aveugle des politiques d'exclusion qui répriment sans aucun discernement les citoyens de ce pays qui participent à ces marches. Je vous ai dit, le problème, c'est qu'après les marches, il y a des expéditions punitives qui sont envoyées dans les quartiers et recrutées être les quartiers de l'opposition qui sont généralement habitées par des ressortissants de la communauté et qui se sentent visées et stigmatisées. Il faut préciser que ce n'est pas vraiment des maléqués qui le font. Cela, ça n'est plus à dire avec nous. Les cadres les plus dynamiques du LFDG, c'est des maléqués. Fodou Soufofana, Alib Kondé, le secrétaire général, Fodou Souf le vice-président. Mais la manière dont Alpha gère et traite la question des manifestations laissent penser que ça ne vise qu'une communauté et que c'est comme si lui se réclamant d'une communauté, c'est comme si ça vient de toute cette communauté alors que ce n'est pas la vérité. Donc, après avoir marché pendant longtemps, il n'a pas obtenu l'ouverture du dialogue. Mais au moment où il fermait tout le dialogue, il était en train de prendre des décisions majeures que le dialogue aurait sans doute traitées. c'est ainsi que d'abord, il remplace tous les élus d'autres qui ne sont pas du RPG. Aujourd'hui, tous les chefs de quartier du Canada ont été démis de leurs fonctions et les militants du RPG ont été nommés chefs de quartier alors que ces gens étaient élus. Toutes les communes urbaines qui n'ont pas accepté d'adhérer au RPG ont été dissoutes. alors que la loi n'autorise pas le président. Mais il faut savoir que les élus d'accord ont un rôle important à jouer pendant les élections parce que c'est eux qui désignent très souvent ceux qui sont membres de la CINI. C'est eux qui désignent les membres des commissions administratives de recensement des électeurs. Donc, ils ont un rôle central à jouer. Au moment où nous nous demandions le dialogue pour qu'on se mette d'accord, lui, il était en train de remplacer tous les élus locaux par des militants de son parti en violation flagrante des dispositions du Code des collectivités. Il était en train également de demander à l'administration territoriale, aux préfets et aux sous-préfets de s'impliquer dans l'implantation et le rayonnement de son parti dans un discours public. On sait en Afrique chaque fois les préfets est subtilement le pouvoir en place mais pour une fois, c'était la première fois que le président de la République demande aux préfets et aux sous-préfets de sortir de la réserve et de procéder à l'implantation du RPG. Vous voyez à la télévision des préfets et sous-préfets qui rivalisent d'un dernier. J'ai implanté 70 bureaux du RPG depuis le mois dernier et ça passe à la télévision nationale alors que dans l'exercice de leur fonction les préfets devraient être neutres et impatients entre les partis politiques. Donc, cette répression les manifestations ont continué la répression a continué dans l'infinité totale. C'est comme je vous l'ai dit jusqu'à présent aucun il n'y a jamais eu une enquête. On n'a jamais ouvert une information judiciaire. Rien du tout. C'est comme si le gouvernement cherchait à encourager la force de l'ordre à faire l'usage de leur âme à faire dans la répression des manifestations. Alors, pendant la manifestation du mois de mai où il y a pratiquement une semaine de manifestations qu'on a créé n'a pas travaillé et la communauté internationale s'est impliquée et on a demandé l'ouverture d'un dialogue. Les négociations ont été engagées entre le pouvoir et l'opposition et on a fini par nous mettre d'accord sur les conditions d'ouverture d'un dialogue auquel, pour une fois, l'opposition a décrit. On s'est mis d'accord sur l'ordre du juillet. Ce qui n'était pas facile parce qu'à un moment donné, Fakwende a dit je ne négocie pas les marques, je ne négocie pas le vote qui vient de l'extérieur. Mais il y a des gens qui ont le dit si le dialogue doit s'ouvrir, c'est sur les divergences qui ont besoin de l'extérieur. On n'a pas besoin de dialogue puisque c'est la source du conflit. Finalement, il a accepté que le dialogue s'ouvre sur trois points. L'opérateur, le M.A. Sabari, il faut rappeler que pendant qu'il refusait le dialogue en 2011, non seulement il a dû remplacer les élus locaux, mais il a fait venir frauduleusement les sociétés sud-africaines après avoir renvoyé sans motif la société Sagen qui est devenue morpho sans aucune explication. Il a fait venir cette société et a demandé de reprendre entièrement le recensement pour qu'il dispose d'un fichier nouveau. C'était la première source du conflit. Donc on a dit qu'il faut, nous, l'opposition jusqu'à présent revendiquer le recrutement dans la transparence d'un opérateur compétent. capable de garder la balance égale entre les parties qui ne sert à pas au service d'un parti. Et que Sagem, Sabari, qui ont été recrutés sans appel d'offres ni cahiers de charges puissent être renvoyés afin qu'on recrute un nouvel opérateur dans la transparence. Les Guinéens de l'extérieur, la Constitution dit, parce que là aussi il y a une confusion, la Constitution dit que les Guinéens de l'extérieur participent aux élections nationales. Dans nos élections législatives, il y a un volet national, il y a un volet local. Il y a le scrutin de liste à la proportionnelle qui est une élection nationale. Il y a le député et une nominale qui est élu par la circonscription et par les électeurs de la circonscription. En 2008, lorsque le général Lançois-Laconté a décidé d'aller aux élections législatives, c'est en ce moment qu'on a identifié 17 pays dans lesquels les Guinéens de l'extérieur devraient pouvoir voter. Et ça, le RPG était un des partis qui soutenait le vote des Guinéens de l'extérieur pour le scrutin de liste à la proportionnelle. Le gouvernement disait à l'époque qu'il est impossible de faire voter tous les Guinéens de l'extérieur. On a dit qu'il y a des pays dans lesquels la communauté guinéenne est suffisamment importante pour justifier que le vote soit organisé dans ce pays. C'est à l'époque qu'on a décidé, qu'on a sélectionné les 17 pays. Ce n'était pas pour la présidentielle puisque c'était en mars 2008, le mandat du général de l'extérieur ne finissait qu'en décembre 2010. Donc ça, c'était déjà acquis. Mais Alpha Condé et le gouvernement disent que les Guinéens de l'extérieur n'ont jamais voté les législatives et ne peuvent pas voter. Alors que rien ne s'oppose à ceux qui votent. Le scrutin de liste est proportionnel. donc ça, c'était un conflit. Maintenant, la CENI, c'est vrai qu'on a recomposé la CENI, mais c'est une bataille que l'opposition a faite, a perdue, parce qu'on s'est battus pour la parité au sein de la CENI. La CENI politique, la crédibilité, sa neutralité repose sur la parité. Il faut que l'opposition et le pouvoir soient représentés de manière paritaire. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait ? Ils ont dit, bon, la mouvance 10 représentants, le gouvernement 2 représentants, la société civile 3 représentants et l'opposition du représentant. Si bien que le gouvernement et le mouvement se demandent la même chose, sans compter l'influence que l'État peut exercer sur la société civile dans le choix de ses représentants. Donc, on a perdu cette bataille parce que nous voulions qu'il y ait autant de représentants de la mouvance que de représentants de l'opposition. ce qui n'a pas été le cas. Mais malheureusement, malgré tout ça, malgré cette supériorité dont dispose la mouvance, la série n'a pas fonctionné. Depuis que Bakary Fofana a été désigné, aujourd'hui, il y a trois mois et demi que le bureau de la série ne s'est pas arrivé. Il va avec Alpha Comte, il décide et parfois, c'est nous, la classe politique qui informons nos commissaires que cette décision est prise. Ça vous semble ridicule, mais c'est ça la réalité. Je vous donne par exemple le chronogramme qui a prévu l'organisation des élections le 10 juin. Mais c'est nous qui avons informé nos représentants parce que Bakary est allé nuitamment à 23 heures décliner un chronogramme qui n'a jamais adopté le 12 mai, le 12 mai, qui n'a jamais été adopté par la série. Ni en plein air ni en bureau de la série. Il a procédé au transfert des données depuis janvier du système SAGEM au système Weimar sans informer aucun commissaire aussi de la série, sans informer aucun parti de la série. Alors qu'à l'époque, la question de Weimar, comme jusqu'à maintenant, était loin d'être même disputée à la série. Le préaffichage, il a décidé de procéder à un préaffichage sans en parler au niveau de la série. Donc, nous avions inscrit le fonctionnement de la série comme une troisième réformification de l'opposition. Donc, on s'est mis d'accord sur les trois points que je viens de citer. Weimar, Weimar, le préconis de l'extérieur et le fonctionnement de la série. Le gouvernement a accepté qu'il y ait la médiation internationale puisque l'on ne voulait pas au départ. On a écrit au secrétaire national des Nations Unies pour nous désigner un médiateur. Et, M. Ban Ki-moon a réagi en désignant quelqu'un. Ils ont dit non, on ne peut pas, il faut que nous sommes un pays souverain depuis 58, on ne peut pas faire appel à l'extérieur pour tout, il faut que les Guinéens se fassent confiance, tous ces discours que vous connaissez puisque vous êtes Guinéens, pour la plupart. Donc, finalement, ils ont dit non, il faut des médiateurs nationaux à côté. On a accepté, ils ont désigné leurs représentants à la médiation, nous avons désigné le nôtre. Alors, pour une fois, toutes les conditions du dialogue nous avons décidé, nous les anciens premiers ministres de l'opposition d'aller voir le premier ministre pour encourager le gouvernement et leur dire qu'on renonce à toute manifestation pour laisser au dialogue toutes les chances de réguler nos problèmes, d'appeler nos divergences. C'est ainsi que nous avons rendu le premier ministre, nous avons reconnu que nous avons fait des efforts et nous sommes engagés à suspendre nos activités jusqu'à ce que le dialogue soit terminé. Mais c'est le lendemain. Alors, on chahutait entre nous, on disait, écoute, il y a eu de vous, mais il a fait trop de concessions. Est-ce qu'Alpha Conde est toujours assez clair ? Il s'est posé la question et puis le lendemain, il a pris un décret. Il dit qu'il convoque les électeurs. Et puis, je suis bien là, il fait son décret, il convoque les électeurs. Le 30 juin, il entérime définitivement le choix de la marque, l'exclusion des Guinéens de l'extérieur et le mauvais fonctionnement de la Seine. À partir de là, on a dit qu'on reprend nos manifestations. Les Nations Unies ont posé la question est-ce qu'il faut toujours envoyer le médiateur puisqu'en fait, il a déjà réglé de manière à sa manière toutes les questions qui faisaient l'objet de divergences entre lui et l'opposition. Bon, finalement, Saïd Zény était venu, il a dit bon, il faut le dialogue. On a dit bon, il faut que le dialogue ait lieu, il faut qu'on recrée. La situation qui prévalait lorsque toutes ces conditions étaient réunies, il faut que le décret soit rapporté. Bon, ils ont, juste à présent, la crise est à ce niveau comme je, comme je, M. Piatier, là, il va aussi compléter. Nous avons continué la marche, les marches, et puis avec la répression dont vous avez entendu parler. Aujourd'hui, on a, depuis le décret, le nombre de victimes a doublé puisqu'on était, je crois, à une vingtaine. Aujourd'hui, on est près de 47 victimes tuées par barbe par rapport, justement, à ces manifestations. Donc, nous sommes à cette situation. Mais le plus préoccupant, c'est cette, ce risque, ces menaces qui font sur l'unité de la nation, sur la paix. Parce qu'aujourd'hui, les Guiléens, en plus de la misère, de la précarité, parce que rien n'a changé, la misère s'est aggravée, il y a moins d'électricité qu'avant, il y a moins d'eau, il y a moins de sécurité. Mais, il y a... Ok. On me demande d'être court, alors j'étais déjà long, donc je vais arrêter ici. Je sais que ce que je n'ai pas dit, vous connaissez assez valide, ce qu'on a vu, on vit ça ensemble, tous les jours. C'est vrai, alors, j'arrête là. La pédagogie m'impose d'être bref, étant donné déjà qu'il a dit l'essentiel. Pour qu'il y ait plus de questions. Ce que je voudrais dire avant tout, la quête exprimée par le peuple de Guinée pour la démocratie à la mort du président Comté, lorsque, par manque de démocratie, l'armée est venue au pouvoir, parce qu'on oublie souvent. Le président Comté est décédé en décembre 2008, alors que l'Assemblée, le mandat de l'Assemblée avait expiré déjà depuis 4 ans. Vide, total. l'armée est venue, les hommes politiques, le peuple, pour que le plan de l'Assemblée soit révu et qu'on aille à des élections plus démocratiques. Cette même quête-là, c'est celle qui s'exprime aujourd'hui, parce que quelque part, ce qui a été obtenu a été pris en otage. Il y en a qui viennent au nom de la démocratie, mais qui viennent pour tordre le coup à la démocratie. Et nous sommes dans ce cas de figure. La question qui se pose, pourquoi la Guinée est si particulière ? Quatre mois entre le premier tour des présidentielles et le second tour. Un record. Deux ans et demi entre les élections présidentielles et les élections législatives. J'ai dit deux ans et demi en prenant la date d'aujourd'hui. On est à presque au mois de juin maintenant. Deux ans et demi. La Constitution est claire. Elle stipule que six mois après l'investiture du président, les élections doivent se tenir. Alors posons-nous la question, pourquoi ces élections ne se sont pas tenues ? C'est bon à évoquer des raisons. Ce ne sont pas les seules. Pour nous autres qui avions été alliés du posteur Alpha, tout le groupe qui l'a soutenu, et c'est la chose la plus irrationnelle que j'ai jamais vue, ceux qui ont coalisé pour vous mener au pouvoir, votre élection, vous dites « je n'en veux plus ». Vous cassez l'arbre, la branche sur laquelle vous êtes assis. Parce que simplement, dans son vouloir, dans son désir égotiste, dans son désir absolutiste, il voulait que chacun s'abordât son parti pour venir à son parti, à lui, le rassemblement du peuple de l'île. Et comme d'autres, certains ont refusé, beaucoup ont refusé, alors ceux qui ont accepté, il fallait trouver un nom, et c'est de là que ce nom bizarre est devenu RPG arc-en-ciel. Il n'y a pas le RPG arc-en-ciel, il n'y en a pas. Il y a un RPG. On n'a jamais entendu parler de RPG arc-en-ciel entre les deux tours. Voilà la cause, une des causes du retard. Parce que, quand vous n'êtes plus soutenu, alors que vous n'avez eu que 18% et d'a-quelque audition, 18% au premier tour, vous vous dites « si je vais seul maintenant à ces élections, c'est foutu ». C'est là que les pombines ont commencé, où est Marc, Savary, Séou, etc., etc., etc. Élus locaux, enfin, bref, c'est là que toutes les magouilles sont arrivées pour pouvoir, dans le cadre toujours de l'absolutisme, avoir la majorité malgré la faible de la jubilitaire. Voilà tout. C'est ce que veut dire la situation de jour. Mais, l'opposition l'a compris. Nous nous sommes réunis plusieurs fois. C'est l'opposition qui a été de l'adresse du dialogue. Le premier dialogue qui a été présidé par Mgr Gomes, mais malheureusement, ce dialogue n'a pas abouti. Ils ont fait le constat des observations et des griefs de part et de l'autre et après, ils ont dit « Là, ça va être votre travail. » « Là, ça va être votre travail » alors qu'une solution n'est pas trouvée. Alors, nous sommes restés orphelins de ce dialogue. C'est nous qui l'avons demandé. Deuxième dialogue, c'est nous-là expliqué. Je ne comprends pas dans ce détail. mais les conséquences de tout cela, c'est ce qui est important. Vingt mois, le budget. Vingt. Ceux que c'est, vous ne m'avez pas dit, moi, je vais vous le dire. Ce n'est pas tout que de rentrer dans les familles. On rentre dans les familles. On humilie, on tue, on renverse les marmites au feu dans un contexte économique épouvantable. On viole les femmes devant leur mari, devant leurs enfants. Mais ce qui est plus grave est de demander à qui vous êtes des journalistes. Je vous prie d'aller sur le terrain et vous allez voir. Ceux qui le font ne parlent pas un seul mot français. Ils ne parlent pas un seul mot d'un quelconque dialecte guinéen. Ce sont des mercenaires. Ce que je dis, ce n'est plus une simple présomption. Ce n'est plus une simple présomption. On échange aussi avec le corps diplomatique. Je ne veux pas le dire à leur place, mais ils savent ce qui se passe. Et on fait cela dans quel contexte ? Dans le contexte d'une Afrique de l'Ouest menacée. menacée par quoi ? Par la fragilité, n'est-ce pas, de ceux qui viennent de sortir de crise, la Céramion, le Libéria, la Guinée-Bissau, par la réalité, une autre réalité au Mali, les fondamentalistes. On sait bien que c'est une gangrène qu'on a. Ils se promènent de partout. N'a-t-on pas peur ? Le président n'a-t-il pas peur que le Ptéron ne soit fondable pour que ces gens viennent du Mali ? Depuis que ces marches ont commencé, on est à une c'est trintaine de morts au baron en ne tenant pas peur des autres crimes qui sont commis. Zogotan. Où, nuitamment, on a été éborger les gens. Simplement parce que l'économie ne répond plus. Mesdames, Messieurs, tout ce que vous voyez dans les rues de Bonacry, ce ne sont pas des hommes politiques. qui ne sont pas ceux qui ne parviennent plus à l'orire de leur famille. Ceux qui sont partis massivement au chômage. Je peux citer Filias, je peux citer Vallée, je peux citer Rio Tinto, je peux citer toutes ces entreprises qui ferment les unes après les autres. Sotelgi, Badam, la dernière en date à la limite Guinée globale qui vient de fermer il n'y en a pas encore quelques jours. Les importations ont baissé de façon drastique. Ce là où les manipulationnaires gagnent aujourd'hui de l'argent, c'est l'emballement des machines qui partent soit pour la serrure, soit pour le libère. de l'argent. Mais il ne peut en être autrement. Il ne peut en être autrement. C'est délit économique, une dame a payé cher, Madame Boirou. Tuyée en plein jour, elle était trésorière, elle était directrice du trésor national. parce qu'elle a su trop, parce qu'elle a entendu trop, elle a été tuée. Mais tous ces morts-là, aucune inquiète. L'impunité est totale. Je peux continuer vraiment les contre-vérités parce que le président n'a plus ni partout que j'ai fait trop de concessions. J'espère qu'on pose la question pour vous laisser le temps de poser des questions pour qu'on démantèle ces contre-vérités. Quelle concession on fait quand on dit on remplace comme il s'appelle le Céline Camara on envoie un Bacarifofara qui prend des décisions sans que ses commissaires ne soient au courant sans que même le bureau ne soit au courant est-ce ça c'est une concession ? La concession aurait dû l'amener en parlant en tout cas de la Céline à dire oui j'ai fait des concessions en acceptant que cette fois-ci il y ait la parité parce qu'il n'y a pas de parité c'était dû à la première loi qui disait que l'opposition a 10 la nouvelle présidentielle a 10 l'administration désigne 2 parce qu'en ce moment selon cette loi l'administration et la Céline étaient co-gestionnaires des élections mais la nouvelle loi dit que seule la Céline est gestionnaire et l'administration vient en appui technique donc elle n'a plus voix les deux n'ont plus voix de libérative mais ça a été maintenu par ses pressions par ses pressions je reçois des nordiques vous savez monsieur le journaliste le tas est élastique en Afrique il est moins élastique en Europe nous devons nous mettre à l'heure de l'Europe en tout cas je vous dis que vous entamez beaucoup de contre-vérité comme quoi il a fait beaucoup de concessions il n'a rien fait même quand il fait quand on est en train d'aller vers ça quand on le croit il défiloche ça par un coup de signature c'était le cas ce que Céline a dit n'est-ce pas le cas lors de la désignation du facilitateur des Nations Unies au moment où le pauvre premier ministre nous appelait content que l'ONU a désigné un facilitateur il ne savait pas que le déclin était déjà signé et moi je le tourne nous le savions et quand il nous a mis on lui a dit pourvu qu'il n'y ait pas de bêtises entre temps au moment le jour où il nous allait à 20 heures le déclin a été publié alors le facilitateur bien fort je m'arrête là et nous sommes prêts pour répondre à vos questions je vous remercie est-ce que vous pensez pas clairement avoir perdu la bataille de la diplomatie merci je voudrais dire sur les fichiers combien tu veux prendre ça tu vois les fichiers la bataille diplomatique perdue non non je le dis en toute connaissance de cause après la seconde guerre mondiale les grandes puissances les communautés les organisations les organismes internationaux ont posé une question simple comment aller maintenant des actions retardées aux préventions des conflits il n'y a pas une seule organisation qui n'en a pas débattu et enfin on a reconnu que la prévention était difficile prévoir est facile on savait ceux qui pouvaient arriver à guinée prévoir est facile mais prévenir est difficile alors il faut reconnaître que dans cette communauté et je le dis parce que j'y ai opéré avant que la communauté la machine de la communauté internationale ne se mette en marche ça demande des consultations ça demande n'est-ce pas un minimum de consensus sur le mode d'opération ça demande bref se hurtent aussi les intérêts qui sont parfois divergents tout cela fait qu'il y a une denture pourquoi la France est intervenue au Mali alors que l'ONU avait prévu un possible impossible déploiement en septembre vous voyez que c'est beaucoup plus complexe la bataille diplomatique n'a pas été perdue parce que celui auquel vous faites référence Philippe Van Damme il était l'un des premiers à contester ce qui se passait mais il a été intimidé terrorisé terrorisé même je dirais avec le président de la République dès qu'il a tout de suite cadré la marche conformément à ce qui était souhaité par l'opposition le même opérateur le même enfin je crois que c'est nous l'avez dit le même opérateur le 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 même fichier etc etc le président lui a répondu quiconque intervient maintenant comme diplomate dans cela c'est une affaire guinéo-guinéenne je te fous à la porte moi j'ai pas oublié la première fois que j'ai rencontré Philippe Van Damme c'était au Tolo moi j'étais là au nom des Nations Unies et lui il était là au nom des Lumières il a subi il a trop dévalué il était trop du côté de la vérité et on l'a foutu à la porte chat est chaudé créé en froide et du coup il a mis du bémol c'est un mètre humain quand même il n'est pas fait que de volonté objective mais le même revient aujourd'hui en nous disant la date est inténable c'est vous en parlera mais aller sur le terrain c'est oublier les conditions politiques les conditions techniques ne permettent même pas ce 30 juin là et vous allez voir que ça sera impossible les commissions sous-préfectorales indépendantes les commissions électorales sous-préfectorales jouent un rôle majeur ce sont les démembrements de la CENI sont aujourd'hui en grève depuis quelques jours elles ont tout abandonné en disant on ne fait plus parce que franchement ça ne marche pas la bataille diplomatique n'est pas perdue si regardez la Côte d'Ivoire dix ans depuis Mercosie j'y étais j'étais à Mercosie après Mercosie l'accord signé dix ans ça a duré c'est pourquoi il ne faut pas que ça commence parce que la communauté internationale est un composé de communautés ce n'est pas que c'est un corps monolithique où la décision se prend malgré l'existence des Nations Unies mais vous voyez bien la Syrie c'est un exemple devant vous nous ne voulons pas être la Syrie et c'est pourquoi ces petites visites que nous faisons sont absolument importantes on n'a jamais rompu les liens entre nous et les diplomates qui sont accredités on les rencontre non je crois plutôt que vraiment pour une opposition reconnaissez nos deux valeurs un être unis alors que le virus de la division a toujours été là nous guettant à chaque main de rue et le président lui-même mettant son grand art pour nous diviser on a résisté ce n'est pas du tout facile dans un contexte nous sommes toutes aussi imbibées d'alents ethniques ethnocentriques mais nous avons résisté parce que comme l'a dit c'est le nom nous battons contre des valeurs et pour des valeurs ces valeurs-là transcendent les ethnies qu'on le comprenne aujourd'hui d'accord si on ne le comprend pas demain on le comprendra reconnaissez aussi que c'est tout ce qui se passe là c'est maintenant que le monde commence à comprendre ah ça ne va pas à Guinée moi je suis déjà surpris avant qu'on arrive à janvier février 2007 combien de choses se sont passées à Guinée vous avez entendu la communauté internationale du seul fort c'est vrai que quand il y a eu des mondes qui ont dépassé la centaine qu'on a commencé à parler de ça mais aujourd'hui on en parle je crois que plutôt c'est l'inverse de ce que vous pensez et nous n'avons pas perdu de bataille diplomatique nous sommes en train de la gagner parce que les contre-vérités de l'autre camp sont en train d'être classiques et aujourd'hui toutes les valeurs que moi je prends en tout cas disent en Guinée ça ne va pas même les taximètres vous rentrez dans un taxi vous dites vous êtes de la Guinée oui Guinée-Bissau non Guinée-Conakry oui ah là là ça ne va pas voilà monsieur ce que je voulais dire je laisse le soin à vous de répondre par la question c'est le fichier bien il y a beaucoup de compatriotes ici qui gèrent des sites qui écrivent des articles au moins la bataille médiatique nous sommes en train de la gagner grâce à votre contribution de qualité je vais vous en féliciter l'affaire du fichier l'affaire du fichier il a dit qu'il ne veut pas il a dit qu'il ne veut pas de ce fichier il ne veut pas de ce fichier il veut reprendre carrément le fichier beaucoup d'arguments aussi faux les uns que les autres ont été avancés vous vous souviendrez qu'elle a dit que ce fichier n'appartient pas à la guise la communauté internationale pour démentir ça a organisé une cérémonie de rémise solennelle du fichier au gouvernement guinéen alors que le fichier a servi à l'élection présidentielle le fichier était avec la Cine comme il disait dans les médias que ce fichier n'appartient pas à la guinéen donc il lui faut créer un nouveau fichier on s'est concerté avec le PNUD on a fait une organisation d'une cérémonie solennelle de remise du fichier parce que le fichier appartient à la guinéen pour la désignation le recrutement de l'opérateur qui devait procéder à l'arrêtement des électeurs le gouvernement avait donné mandat aux Nations Unies de procéder à ce recrutement par appel d'offres internationaux l'appel d'offres a été il y a une dizaine de sociétés qui ont solutionné avec un cahier de charge sévère parce qu'on ne peut pas confier la gestion informatique d'un fichier électoral à n'importe quelle société il ne suffit pas simplement d'avoir des compétences techniques il faut tenir à sa réconciliation avoir une crédibilité donc il y a des critères qui ne sont pas que techniques et les Nations Unies ont un fichier où ils essayent d'enregistrer les bonnes sociétés et d'exclure ceux qui s'avèrent vraiment ceux qui ne sont pas et qui ne répondent pas aux critères d'impartialité de neutralité donc Alpha a dit je ne veux pas de ce fichier je ne veux pas de sa gêne le premier conflit est né là je veux faire recommencer à zéro l'arrangement des électeurs les gens se sont posés la question mais c'est ce fichier à partir de ce fichier que tu as été élu pourquoi tu n'en veux pas non il n'est pas bon mais il n'a jamais donné de motif personne ne sait jusqu'à présent on sait qu'Alpha a dit je ne veux ni de la sage ni du fichier qu'elle a pris le fond de problème il estime que dans ces fiefs les gens ne seraient pas suffisamment recensés parce qu'il a eu un problème Alpha c'est le leader historique il a dit à tout le monde qu'il passe au premier tour lorsqu'il a eu 18% c'était une humiliation il fallait qu'il trouve les explications c'est le fichier en partie c'est le fichier qui n'était pas bon donc il fallait créer un fichier qui est bon c'était l'une des explications parce qu'il avait dit au monde entier c'était le plus connu je passe au premier tour lorsqu'il a eu 18% c'est le fichier 44% c'était un problème il fallait l'expliquer par la qualité du fichier entre autres donc il a décidé de changer ce fichier nous avons protesté puisque la loi est formelle le fichier est permanent il fait l'objet de révision entre le mois d'octobre et le mois de décembre précédant l'élection c'est simple donc le collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition a été créé pour justement contester cette décision envisagée par le gouvernement de remplacer le fichier ensuite il y a eu le limogé des conseils communaux ça a été aussi notre revendication en juillet le 17 juillet il dit qu'il est d'accord maintenant avec la révision et non le recensement intégral mais il n'a jamais changé aujourd'hui en Guinée c'est la grande confusion c'est un recensement intégral parce qu'on vous dit si vous ne faites pas enregistrer dans le nouveau fichier vous n'aurez pas de carte dentiste vous n'aurez pas de passeport vous n'aurez aucun document administratif ils ont procédé au recensement mais qu'est-ce qu'ils ont fait parce qu'il faut comprendre pourquoi on a boycotté le recensement la loi l'article 16 du code électoral indique que tous les partis engagés dans l'élection sont membres des commissions administratives de recensement il se trouve que du côté de l'EPG il n'y a pas de parti il y a presque un du côté de l'opposition on est au moins dix dix partis qui veulent aller aux élections donc nous allions dominer les cartes il a dit donc je prends un de la mouvance un de l'opposition en violation flagrante de la loi on a dit non on n'est pas d'accord soit on applique la loi il dit non c'est pour des raisons économiques parce qu'il y a des primes qu'on paye aux membres des cartes on a dit non même s'il ne faut rien payer il faut faire chercher appliquer la loi demander à chaque parti de désigner repartissez ce que vous avez entre tous les membres il a dit non moi je ne prends qu'un on s'est retrouvé au niveau de l'opposition on dit alors on n'est pas membres des cartes si la loi ne doit pas être respectée parce qu'elle est claire il n'y a pas mille interprétations possibles l'article 16 vous pouvez l'obté qu'on le voit d'électorat c'est tout chaque parti engagé dans l'élection désigne les représentants dans la commission administrative de recense donc on n'a pas participé au cadre dès lors on a dit à nos militants de ne pas se faire recenser donc ils ne se sont pas fait recenser c'est vrai que la campagne d'intimidation c'est dit celui qui ne serait censurant n'aura pas de carte d'identité il y a eu peut-être vers la fin des gens qui n'ont pas respecté la consigne c'est sûr dans tous les trucs qui voulaient avoir une carte d'identité parce que les chefs de quartier sont tous de l'opposition et les médias publics qui sont suivis la radio nationale la télévision il y a une campagne systématique les préfets les sous-préfets celui qui ne serait censurant n'aura pas de carte d'identité n'aura pas de passeport parce qu'on va changer toutes les cartes d'identité tous les passeports dès après le recensement donc une campagne a été il y a quelques gens qui ont peut-être qui ont dû tout un état membre des parties de l'opposition se faire recenser je n'en doute pas mais la consigne formelle de l'opposition c'est de ne pas se faire recenser alors ils ont recensé il se trouvait qu'on a recensé essentiellement on est à 2 millions 400 nouveaux à relais ça devrait atteindre 3 millions mais lorsque vous regardez le recensement s'est fait beaucoup plus dans les fiefs du RPG la préfecture de Cancan a recensé plus que toute la région administrative de la ville la seule préfecture de Cancan c'est toute la région administrative de la ville alors ça même lorsque les gens veulent se recenser dans les fiefs de l'opposition c'est un problème la machine n'était pas alors que dans d'autres cas on recense des enfants de 13 ans et leur attribut 18 ans d'âge et ainsi de suite parce que l'objectif de la face c'est de casser complètement le fichier donc on a un nouveau fichier qui est là naturellement à la conviction duquel on n'a pas participé on n'acceptera pas si le dialogue s'ouvre il faut reprendre la révision conformément à la loi en mettant en place des carnes conformément à la loi parce que si nous sommes tous membres des carnes d'un jeune fief ou d'un jeune tout ce qu'on vous apporte quand on vous amène un enfant de 13 ans vous allez dire vraiment il a 13 ans quand même ou alors 15 ans mais si vous dites qu'il a 19 ans ce n'est pas créé donc ok alors les notes sont venues donc le fichier là le fichier est là aujourd'hui nous nous l'accepter si le dialogue devait s'ouvrir on devait aborder les questions inscrites à l'heure du jour il y a un nouveau problème c'est le fichier créé parce qu'il n'est pas question d'aller aux élections qui a été artificiellement créé par l'ERPG parce que sur les 5 membres des cartes parce que le fichier est limité à 5 l'opposition avait 1 le pouvoir désigné 4 et ils se sont permis de dire qu'en cas de contestation c'est la majorité parce que c'est la force toujours ce n'est pas alors qu'on pourrait apprécier vraiment l'âge d'un enfant on ne vote pas mais ils sont déjà 4 et nous sommes 1 dans la carte si on avait siégé et ils disent que c'est par contre qu'on va décider de l'opportunité ou de la légalité de l'arrivement d'un électeur donc sur cette question voilà c'est qu'on peut dire le fichier si on a arrivé là c'est qu'il veut dire que le 30 juin il a dit qu'il n'y a pas d'élection c'est pas possible maintenant Alpha il semble qu'il peut reporter mais il faut qu'on trouve un prétexte mais on lui a dit écoutez et les gens disent que c'est pas possible les experts électoraux des Nations Unies sont là ceux de l'Union Européenne sont là ceux du CNUD ne sont là ce n'est pas tenable mais il n'a qu'à se baser sur ça pour reporter puisque c'est précipité pour prendre son décret convoquer les électeurs au 30 juin sans s'assurer que toutes les conditions d'un scrutin transparent étaient réunies maintenant qu'il se rend compte que ce n'est pas tenable ce sera la 4ème date qu'il a fixé de force le 29 décembre c'était la 1ère date le 8 juillet la 2ème le 12 mai 2013 la 3ème et le 30 juin la 4ème tout ça c'est dans la précipitation sans examiner la faisabilité du calendrier ou la faisabilité de ces dates là il y a une volonté permanente chez Alpha de défier l'opposition c'est à dire il n'y a pas vous n'écoutez le gouvernement guiné dans son ensemble et malheureusement le président de la CENI a épousé aussi la même philosophie il faut défier l'opposition lorsque Alpha a annoncé à Bocquet l'octrême des élections va bouger ceux qui monteront c'est bien ceux qui ne monteront pas resteront sur le quai sur le quai à la Sainte-Côte-des-Bites pour annoncer les élections à la radio que l'opposition le veille ou non on ira aux élections le 8 juillet vous voyez des discours en disant que laisser l'opposition envoyer moi je vais aller aux élections à telle date c'est pas bim d'un chef d'état pour inviter les partis politiques à participer aux élections dans le cadre mais c'est la défiance permanente et donc je pense qu'il n'y a pas de risque il n'y a pas de risque que l'opposition que les élections se tiennent au 30 juin c'est impossible et la seconde question c'est je ne vois pas vous parler d'une opposition unie je ne vois pas la présence de votre vice-président est-ce que ça veut dire que c'est une opposition de façade et vous êtes en France alors qu'un guillet vous parlez de tous les morts est-ce que la base ne peut pas considérer ça comme une désolidarisation merci je pense que l'opposition on a dit que c'est un mérite l'opposition est unie pour le moment jusqu'à ce moment il parle au nom de l'UFDG c'est Kouyate qui parle au nom du PLN c'est Sidiak qui parle au nom de l'UFR il y a des petits problèmes internes au niveau de l'UFDG mais ça ne peut pas être invoqué pour dire que l'opposition n'est pas unie peut-être qu'on peut dire qu'au niveau de l'UFDG il y a des conflits ou des malentendus entre le président et le vice-président ça se fait mais on ne peut pas dire que l'opposition n'a pas unie parce que croyez-moi on a tout fait pour nous diviser la SANA qui a été née pas là c'était plus difficile pour lui il est de la même ethnie que le professeur Alpha rester dans l'opposition dans ce contexte là n'était pas aidé pour lui parce que n'oubliez pas quand même il y a le poids des coordinations le poids des communautés on estime que le pouvoir appartient à une telle communauté que lorsque tu es ressortissant de celle-là tu ne peux pas combattre ce pouvoir qui appartient à ta propre communauté il y a ses raisonnements un superté est resté constant toutes les pressions qu'il a subies et croyez-moi chacun de nous individuellement a reçu des propositions et il faut être capable de vous appeler de vous flatter c'est vous qui avez du monde c'est vous qui êtes ceci c'est vous qui êtes cela c'est ceci l'opposition est restée unie autour de ses revendications on ne peut pas dire que l'opposition n'est pas unie nous sommes des adversaires demain c'est qu'il y a des élections mais il faut qu'on se batte d'accord pour que les élections équitables soient organisées sinon nous sommes tous foutus je crois qu'il faut saluer vraiment le comportement des uns et des autres depuis 2011 on est unis malgré tout malgré les difficultés qu'on a rencontrées malgré les tuer malgré les intimidations malgré les affectations arbitraires les humiliations de nos cadres malgré toutes les offres qu'on nous a parfois proposées je crois que l'opposition estime on ne peut pas dire le contraire nous marchons nous organisons des marches l'autre fois on a parlé des marches que l'on a créé mais le jeu du passé c'est presque l'ensemble de la lune qui a marché il y a eu des marches partout partout à Dekidou à Labé à Mamou à Lénouma à Tougé à Koubia à Koundara à Lénouma à Poké à Kamsar à Sangaredi à Dupreka à Bofa à Boké à Fria les gens sont sortis massivement de répondre à l'appel au modeur de l'opposition l'opposition je pense qu'elle est unique nous avons un contact permanent avec les diplomates en post-arbonatrie nous nous expliquons mais on a estimé parfois qu'il faut venir rencontrer directement les responsables politiques de ces états pour attirer l'attention il ne faut pas compter seulement sur les rapports des diplomates parce que lorsqu'ils sont restés en poste longtemps ils peuvent avoir des sentiments je ne dirai pas des intérêts mais on ne peut pas de temps en temps on vient pour rencontrer les gens hier on était à la lycée on va rencontrer jeudi on sera au Cœur d'Azur et bon on peut expliquer les problèmes les enjeux et afin que les informations les vraies aussi soient diffusées écoutez lorsqu'on dénonce la gouvernance d'Alpha on n'a pas eu le temps de parler de la gouvernance économique on a parlé de l'automité et du droit de l'homme mais lorsqu'on dénonce la gouvernance d'Alpha on commence toujours par parler de la justice parce que même du point de vue des droits humains tout à l'heure aucun criminel jusqu'à présent n'a été traduit en justice le premier droit de l'homme c'est le droit à la vie nous le disons tous les jours lorsque nous rencontrons les diplomates lorsque nous rencontrons les ONG des droits de l'homme nous ne faisons que dénoncer nous sommes même en contact avec la CPI mais on ne peut pas mettre tout dehors parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression que ce sous-influence moi j'étais au stade de 28 ans peut-être du Cap-Côte peut-être les 155 qui ont été tués au stade 90 à 94 100 mètres de l'UFDG je ne peux pas être indifférent à ça aujourd'hui c'est qu'on monte et même avec le juste de mon départ dimanche j'étais chez Vanda avec le premier ministre il a dit d'ailleurs j'ai dit c'est inacceptable ce qui se passe dans les quartiers Grandalaï et Causabal et tout les gens tirent à bout pour temps c'est des enfants je suis tout le temps à la mort j'ai eu un enfant de 12 ans la balle rentrée d'un côté et sortie de l'autre ce qui est révoltant c'est l'indifférence du monde ils s'empressent de s'émouvoir d'aller dans les cliniques voir un gendarme blessé ils ne font jamais état de la mort d'un citoyen les gens le sentent cette exclusion d'une partie des citoyens des préoccupations de l'Etat constitue une source de frustration qui peut déclencher des violences qu'on ne pourrait pas maîtriser je l'avais dit je dis c'est inacceptable nous avons tous ces cas on a resté neuf en même temps on fait des enterrements collectifs pour aussi attirer l'attention le Pwana une une et six jeunes le plus âgé avait 22 ans désolé mais le Pwana on ne s'est jamais venu alors Vardai m'a dit il faut porter plainte j'ai dit qu'il faut porter plainte lorsque l'on a ôté la vie à une et que la police qui est sous l'autorité du président de la république est accusée pourquoi ils ont les moyens de rechercher le coup parce qu'ils ont la volonté mais il n'a pas la volonté si bien qu'on est convaincu c'est eux qui donnent les instructions parce qu'à un moment donné ils avaient retiré les armes aux gendarmes et aux policiers ils se sont plaints je le dis avec ces enfants là si on n'a pas d'armes on ne peut pas les maîtriser on ne peut pas les neutraliser et l'instruction a été donnée de le restituer les armes pour que les utilisent dit-on pour la légitime défense mais ils l'utilisent à tout bout de chat nous dénonçons ça quand on parle de la gouvernance économique le droit de l'homme et l'inféodation de la justice au gouvernement est connu les jeunes enfants qu'on arrête dans la rue ou dans leur propre sont condamnés à trois ans de prison alors qu'un homme criminel n'a été jugé jusqu'à présent il y a des gens qu'on connait non-mêmes parce que qui tirent il y a des gendarmes dont on connait et le visage et le nom mais s'il n'y a pas de volonté pour le diplôme on ne peut pas prendre le risque moi j'ai vu j'étais là on était sous les pierres au niveau du siège de l'ERPG un jeune a pris le pied d'un gendarme il était dans la picope la picope brûlait il a gardé l'autre faillite au mer il a sorti son arme il a tiré j'ai vu personne ne m'a dit j'étais présent moi-même j'étais en train on était en train de nous arroser de pierres devant le siège de l'ERPG donc ça on ne peut pas être indifférents par rapport à ça on le dénonce chaque fois qu'il y a une rencontre au delà de ce qu'on dit devant la presse lorsqu'on rencontre un ambassadeur un ministre d'un pays et parfois les photos puisqu'on a les emails déjà on envoie merci